Alors je reviens sur le massacre du 7 octobre 2023, il y a donc deux semaines, et on peut dire que d'une certaine manière, c'est le maillon faible d'Israël, c'est le ventre mou d'Israël qui a été atteint par les terroristes, si on doit les appeler comme ça. Voilà, et en phase équinoxiale, astrologiquement, on ne mélange plus tout, on ne peut plus dire les hommes et les femmes c'est pareil. On voit bien qu'il y a une différence majeure dans leur traitement, dans leur statut, et ce massacre a mis en évidence d'un côté le monde de la femme et de l'enfant, parce que le monde de l'enfant, il est lié directement à la femme pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y a l'accouchement, parce qu'il y a l'éducation des premières années, etc. Et que ces femmes, quand elles ont été attaquées par des hommes, j'en parlais dans une vidéo, avec le message subliminal comme quoi s'attaquer aux terroristes, s'en prendre aux terroristes, c'est une façon de s'en prendre aux hommes, d'une certaine manière, c'est un ressentiment par rapport aux hommes qui ressort, et effectivement, il y a là une dissociation qui se fait, et Israël se rend compte de cette différence de statut. C'est-à-dire qu'en tant qu'armée masculine, elle est invincible, mais elle n'a pas su résorber, comment l'aurait-elle pu faire, le rapport entre les hommes et les femmes, et on voit bien qu'en Israël, les femmes sont toujours vulnérables, sont toujours le point faible, quelque part, de l'Israël, et ça met Israël dans une situation de lamentation, pour parler comme Jérémie, de lamentation et de victimisation, que l'on n'avait pas vécue depuis la période de la Shoah.